Nous voulons la justice climatique et nous la voulons maintenant. Le message est connu, mais pour ces écoliers et étudiants, il n'est toujours pas assez entendu. Alors ils brossent à nouveau et se répètent en rue. Il faut des actions, il faut qu'on arrête juste de parler, de parler, de parler. Il faut des actions, nous on veut voir des actions, on veut voir, on veut voir quelque chose. Là on a l'impression qu'il n'y a rien. Il faut vraiment commencer à penser à plus long terme, à recréer du lien et à essayer d'agir pour sauver notre planète. Cible de plusieurs affiches, le ministre flamand Benoît, s'il dénonce le fait que ces jeunes brossent les cours. Je veux lui dire qu'on est toujours là et même s'il nous donne des straffes, on reste à venir parce que le climat ne nous attend pas. Le thème de cette manifestation, les mers et les océans gravement menacés, de quoi mobiliser de nombreuses associations. La biodiversité est impactée et la pollution plastique, aujourd'hui on produit plus de plastique qu'on n'a jamais produit depuis tous les temps. Je pense qu'il faut aller encore bien plus loin qu'en mai 68, il faut une révolution du mode de consommation et de production. Parce que là on est dans une économie, un système économique qui va ruiner la planète. Le mouvement pro-climat se veut durable dans le temps, bon enfant dans l'esprit mais aussi transgénérationnel et international. En fait il y a une influence à l'autre bout du monde où le changement climatique est déjà présent. J'ai compris que pour moi le changement climatique c'est demain mais par contre pour eux c'est déjà aujourd'hui. Et donc c'est pour ça qu'il y a une vraie urgence et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui aussi dans les rues. 1000 manifestants selon la police, 2000 selon les organisateurs qui promettent d'autres actions, notamment le retour en Belgique de Greta Thunberg, l'égérie du mouvement. Sous-titrage Société Radio-Canada